France Bleu, Pays d'Auvergne, France Bleu 16h38, bienvenue dans tout le monde dehors avec Nathalie Combes et moi jusqu'à 18h et j'accueille mes deux blogueuses, bonjour les filles Bonjour, bonjour Nathalie Emmanuel et Caroline, Emmanuel on rappelle le titre de votre blog ? lananalanda.fr lananalanda.fr et vous Caroline ? puis d'idées fraîches.com bon alors on va voir que vous avez chacune votre spécialité on va commencer avec Emmanuel il paraît que vous avez testé l'hypnose ericksonienne alors j'ai testé l'hypnose ericksonienne parce que j'ai une phobie vous avez des problèmes oui j'ai une phobie qui me gâche la vie depuis des années enfin je ne l'ai plus du coup grâce à la hypnose déjà on sait que c'est efficace déjà ça marche mais vraiment depuis toujours j'ai peur de vomir c'est l'hémétophobie et c'est très très handicapant parce qu'en période d'hiver quand il y a des gastro-entérides dans tous les coins et bien moi je ne sors plus de chez moi parce que j'ai trop trop peur que ça m'attrape et que ça me saute dessus c'est horrible c'est horrible et à l'époque j'habitais Paris donc prendre le métro dans ces périodes là c'était juste l'enfer et il y a quand mon fils est né il y a 5 ans je me suis dit zut mon petit va forcément vomir à un moment donné il faut que je me soigne et puis justement pendant votre grossesse vous n'aviez pas des nausées ? et vous avez eu peur ? ah ouais ça a été horrible ouais ouais ça a été horrible vraiment vraiment ça n'a pas duré très longtemps mais vraiment ça a été compliqué et c'est surtout à sa naissance où je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose donc vous avez pris le taureau par les cornes c'est ça et j'ai la chance d'avoir un médecin généraliste qui pratique l'hypnose ericksonienne donc j'ai testé l'hypnose ericksonienne et c'est génial alors finalement c'est une méthode, c'est une thérapie courte oui c'est très court j'ai fait deux séances j'ai fait deux séances ah deux séances c'était réglé ? ouais deux séances c'était réglé alors pourtant j'étais très atteinte parce que ça a duré quand même 20 ans l'histoire 20 ans de phobie si vous aviez su ça avant et ben je me serais moins gâchée la vie c'est sûr et puis en fait finalement c'est un petit peu comme de la relaxation je ne sais pas trop comment on se voit pas dans un état de semi-conscience alors pas du tout pas du tout on reste conscient tout le long après je vous parlerai de la vraie hypnose enfin de l'hypnose de spectacle là où on tombe carrément par terre c'est complètement différent c'est la même hypnose que quand on veut arrêter de fumer par exemple ? je pense que l'hypnose ericksonienne ouais c'est ça et c'est très efficace et effectivement en fait on nous explique quand on se retrouve confronté à notre peur horrible de se mettre dans un contexte heureux et en fait il faut penser à quelque chose de sympathique au moment où on a la peur qui arrive et c'est super efficace en fait c'est une espèce d'exercice que le thérapeute vous donne exactement donc il nous l'a fait pratiquer en vis-à-vis avec lui et après au moment où ça nous arrive on doit reproduire ça donc c'est plutôt pour quoi ? les troubles obsessionnels ? des choses comme ça ? oui je pense les phobies les troubles obsessionnels je pense effectivement le tabac comme tu dis et peut-être les addictions je sais pas un peu de tout à essayer je suppose qu'on en trouve à Clermont et en Auvergne oui il y a certains médecins généralistes qui le font mais même des généralistes oui ça c'est mon généraliste qui le fait mais il y a également des hypnothérapeutes voilà des hypnothérapeutes et puis la deuxième hypnose que j'ai testée c'est l'hypnose de spectacle bon alors là moi ça c'est ma phobie et ma méfranche ah bon Caroline vous il faut lâcher prise quoi moi je sais pas ce qui se passe pendant ce temps là moi je l'ai vu faire celui dont elle va vous parler oui donc vous êtes là pour attester que c'est vraiment vrai ah oui oui ah oui oui ça marche vraiment alors je vais vous parler de Stanislas qui prépare le zénith pour le 19 novembre 2019 et en fait donc lui il fait de l'hypnose de spectacle sa compagne fait de l'hypnose ericksonienne justement donc vous pouvez également aller la voir sacré couple ils se sont bien trouvés et en fait l'hypnose de spectacle comme tu dis il faut lâcher prise mais je fais partie de ces personnes qui aiment tout contrôler donc je me suis dit t'inquiète tu n'y arriveras jamais et en fait au bout de deux secondes et demie j'étais par terre c'est dingue c'est incroyable et ce qui est très étonnant c'est qu'on garde conscience de tout ce qui se passe alors ne vous imaginez pas qu'il va vous faire plein de choses pendant que vous êtes par terre c'est pas du tout le cas vous restez totalement conscient il ne vous donne pas de coup de pied non 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 la seule chose qui tu peux reprendre le dessus quand tu veux en fait exactement quand tu te demandes quelque chose que tu ne veux vraiment pas faire tu sais que tu peux reprendre le dessus en fait exactement de toute façon c'est le principe de l'hypnose que ce soit de spectacle ou l'hypnose thérapeutique on sait très bien les thérapeutes l'expliquent qu'on ne peut jamais aller contre la volonté de quelqu'un exactement il y a un point où notre conscience revient et j'en ai j'ai testé ça justement parce qu'à un moment donné quand il m'a hypnotisé il me dit bah là t'es dans un cinéma et t'es devant une comédie qui fait extrêmement rire tu vas éclater de rire et là j'ai explosé de rire mais je ne pouvais plus m'arrêter et après il me dit alors là par contre t'as changé de salle t'es dans un drame familial horrible tu vas te mettre à pleurer et je n'ai pas voulu pleurer je n'ai pas réussi à pleurer et quand il m'a réveillée enfin réveillée entre guillemets il m'a dit bah t'avais juste pas envie de pleurer c'est tout t'étais dans un moment sympa et t'avais pas envie de pleurer donc on peut pas effectivement aller contre la volonté de la personne c'est pour rassurer ceux qui nous écoutent exactement qui voudraient l'utiliser comme thérapie en disant ah je vais te manipuler ça n'est pas possible mais la chute est vraiment impressionnante parce que moi j'ai accompagné Stanislas sur un séminaire où moi j'étais accompagnatrice en fait et je l'ai vu faire sur des dizaines de personnes en soirée où il animait avec ça mais la chute mais c'est incroyable quoi les personnes s'effondrent dans ses bras et on voit bien que c'est pas du chiqué quoi oui non c'est pas du chiqué je suis contente de vous l'entendre dire parce que on m'est arrivé de le voir à la télévision je ne suis pas allée voir un spectacle mais par contre je me disais tout est organisé c'est impressionnant les gens doivent être choisis dans la salle pas du tout non 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 et si vous voulez en avoir la preuve et bien le 19 novembre au Zénith d'Auvergne et bien il va faire un super spectacle il ne faut vraiment pas louper ça et puis ça marche le feu de dieu en général il y a beaucoup de monde il y en avait un autre qui faisait ça je ne me souviens plus de son nom il m'échappe Mesmer c'est ça oui alors c'est un peu la référence effectivement mais déjà il n'est pas français il est belge et donc là on a notre français quand même il a un petit côté Johnny Depp Stanislas et bien ouais carrément Johnny Depp vous regardez son affiche il a des airs de Johnny Depp 19 novembre enfin Johnny Depp aujourd'hui il n'y a pas il y a 20 ans ah oui d'accord ok mais il est pas mal quand même moi ça me va quand même bon alors si vous voulez tester l'hypnose ericksonienne il y a suffisamment de thérapeutes exactement il y a de thérapeutes dans la région sinon c'est le 19 novembre au Zénith d'Auvergne et bien on va continuer à parler de tout ça enfin pas de